Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Vlogmas. Donc nous sommes le 6 décembre, bien évidemment je vais vous faire voir mon calendrier de l'Avent, ainsi que ma lecture que j'ai finie hier. Je vais vous parler aussi de ma nouvelle lecture et aujourd'hui ça sera en vidéo principale à Boucol. Alors je suis désolée pour le problème de luminosité, mais c'est parce qu'en fait j'ai essayé de fermer mon volet de chambre et d'allumer ma lumière, mais en fait je n'arrive plus à fermer mon volet. Donc je ne sais pas, il est bloqué, donc je verrai ce soir. Et voilà, je ne peux pas faire cette vidéo cet après-midi, donc là nous sommes le matin, donc je ne peux pas la faire cet après-midi parce que cet après-midi je ne suis pas là. C'est le seul créneau que j'ai trouvé pour vous faire cette vidéo, donc je suis vraiment désolée pour le problème de luminosité. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vais commencer par vous présenter mon calendrier de l'Avent, comme d'habitude. Ah bah vous voyez bien quand même, ça va. Ouais, ça va mieux là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Euh, donc voilà, donc nous sommes le 6, le 6 qui est ici, comme vous le voyez, donc là, hop, ah, c'est du jean. Hop, alors, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc si, il veut bien faire le petit focus. Allez. Là, c'est du jean, je pense que vous le voyez. Voilà. Donc je vais prendre la petite photo avec mon téléphone pour vous le faire voir sur Instagram. Ça se verra peut-être mieux. Oh, et avec la luminosité, c'est pénible. Attendez, hop, on va y arriver. Justine va s'en sortir. Bah alors. Voilà. C'est pas facile de prendre des photos. Je ne suis pas très douée. Voilà, donc là, la photo est prise. Donc maintenant, je vais manger mon petit chocolat au jean. Alors, il me semble que je n'ai jamais bu de jean de ma vie, même en chocolat. Donc voilà. Donc ça se présente en bouteille. C'est tout simple. Et on y va. Oh la mâche. C'est très fort. Mais c'est très bon. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vais vous présenter le livre que j'ai fini. Donc j'ai enfin fini le serment de Arthur Thuominen, aux éditions de La Martinière. Donc c'est un livre finlandais. Voilà. Donc je vais vous re-résumer l'histoire en gros. On est dans le prologue avec deux petits garçons. Deux jeunes garçons. Enfin deux petits. Deux jeunes garçons. Deux ados. De... De... Deux douze, treize ans. Voilà. Qui vont enterrer une capsule dans la Terre. Et ils vont se promettre de revenir des années plus tard. Donc là, en l'occurrence, ça sera 27 ans. Donc 27 ans plus tard. Pour déterrer cette capsule et voir ce qu'ils ont mis dedans et s'ils ont réalisé tous leurs rêves. On va se retrouver donc en 2018, après ce prologue. On se retrouve en 2018, donc avec un des jeunes garçons qui est devenu un homme. Donc le commissaire Palovita. Voilà. Qui est devenu donc commissaire de police. Je crois que c'est... Enfin inspecteur. Qui va être chargé d'une enquête. Donc on va retrouver le cadavre d'un homme dans un chalet. Il a été lézardé de coups de couteau lors d'une fête. Le... Comment dire ? Le suspect a été retrouvé dans la forêt complètement désorienté. Il a été ramené donc au commissariat. Et on essaie de l'interroger pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais le suspect ne veut absolument rien dire. On a retrouvé du sang de la victime sur lui. Donc ça ne fait aucun doute. C'est bien lui qui a lézardé des coups de couteau sur la victime. Et on va apprendre que la victime connaissait donc son agresseur. Enfin son tueur, son assassin. Et que l'assassin et la victime connaissent l'inspecteur Palovita. Voilà. On va se rendre compte que ces trois personnes étaient amies. Enfin amies entre guillemets. Il y en avait au moins deux qui étaient amies. L'autre, la victime, était le petit harceleur scolaire. Voilà. Donc il a harcelé Palovita quand il était jeune. Et on va être en 1991 et on va comprendre comment tout ça, comment toute cette histoire a démarré. Et pourquoi est-ce que le coupable a lézardé de coups de couteau, donc sa victime. Et voilà. Donc en gros ça va être ça l'histoire. Et c'est une belle histoire. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal au début du roman parce que le récit est assez lent au début, quand on est en 2018. Mais le récit devient très intéressant quand on est dans le passé. Donc en 1991. Le passé est vraiment très très intéressant. Ce qui fait que du coup en fait, quand on est de nouveau en 2018, le récit redevient intéressant en fait. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des lenteurs dans ce livre, dans cette histoire. Mais ça reste quand même une très belle histoire. Donc on sait, on sait le comment, on sait qui, mais on ne sait pas le pourquoi. Et dans cette histoire, donc on va apprendre, donc c'est grâce au passé que nous allons apprendre le pourquoi. Est-ce que le coupable a tué cette personne. Voilà. Ça a été donc, comme je vous l'ai dit, un bon roman. Si vous avez envie de lire un... Alors je n'appellerai pas ça un policier, plutôt un roman noir, phalandais. Vous le pouvez, mais sachez que c'est vraiment très lent. J'ai cru que je n'allais jamais finir cette lecture, alors que le livre est très petit. Il ne fait que 430 pages. 430 pages, ce n'est pas non plus énorme, énorme. Voilà. Donc Arthur Thuominen, le serment aux éditions de la Martinière. Donc je vous en parlerai un peu plus lors de mon bilan lecture, quand j'aurai fini mes 4 livres. Voilà. Je suis en train de lire actuellement Eric de Carmel. Donc je l'ai commencé hier soir, quand j'ai fini le serment. Les Orphelins de l'Aurore, aux éditions... Alors là, par contre, les éditions, je n'en sais rien. J'ai lu. Voilà. Les éditions, j'ai lu. Ah oui, c'est marqué là. C'est parce qu'on ne le voit pas. Voilà. C'est marqué là. Donc là, on est avec Paul. Paul qui ne sait absolument pas d'où il vient. Quelles sont ses origines. Tout ce qu'il sait, c'est qu'une religieuse l'a donnée à une institution des pupilles de la nation. Voilà, quand il était vraiment tout bébé. Et tout ce qu'il sait, c'est aussi, sur lui, c'est qu'il a une marque dans le dos assez étrange. Et cette marque qui est inscrite dans son dos, on peut y lire. Donc, 0, un tiré à la verticale. Alors, je ne sais plus comment on dit ça. On l'appelle ça. Et X et Y. Voilà. Donc, c'est toutes les informations qu'il a sur lui. Et un jour, en lisant ce journal, il va apprendre le décès d'un grand généticien. Et en voyant la photo qui a été prise de lui, il va se rendre compte que ce fameux généticien avait un dossier, justement, épelé des initiales qu'il a dans le dos. Et il trouve ça vraiment très étrange. Donc, il va essayer d'enquêter, donc, sur la mort de ce fameux généticien. Et en même temps, essayer de découvrir, donc, ses origines qui vont le mener, apparemment, donc, au Brésil, en Tanzanie, en Haute-Provence, au monastère de la Grande Chartreuse. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va savoir par rapport à Paul. Et on va essayer d'en découvrir plus sur sa vie. Donc, comme vous le voyez, je ne suis qu'au tout début. Donc, je vous dirai si ce roman m'a plu. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, pour le moment. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc, aujourd'hui, ça sera un boucol. Je vais vous présenter... Je n'arrive pas à remettre mon... Voilà. Bien. Mon bonnet. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit boucol. Je vais vous présenter quatre nouvelles lectures. Voilà. Donc, il y a dans ces quatre lectures une romance, un historique, un thriller et un contemporain. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter, donc, le livre, la romance. Donc, la romance, voilà. Donc, de Casey McKinston, My Dear Fucking Prince. Aux éditions Lumen. Donc, c'est à Arbac. Et il est magnifique. Donc, ce livre va nous parler de l'histoire... Alors, il est juste sublime. De l'histoire d'amour entre deux princes. Deux jeunes personnes. Donc, c'est ces deux jeunes hommes-là. Donc, ces deux jeunes princes ne peuvent pas se sentir, en fait. Et donc, on a un prince qui est un futur roi, vu que c'est le prince d'Angleterre. Et on a donc l'autre qui est le fils de la présidente des Etats-Unis d'Amérique. Voilà. Et ces deux jeunes personnes ne peuvent pas se voir en peinture. Et en fait, lors d'un anniversaire de mariage ou de la mariage, je ne sais plus trop, il va se passer un accident. Et en fait, ça va faire la une des tabloïdes. Et en fait, donc, le roi d'Angleterre et la mère du jeune homme, la présidente des Etats-Unis, vont se concerter pour obliger, donc, ces deux jeunes personnes à collaborer pour devenir des amis, pour essayer de calmer la presse people par rapport à l'incident qu'il y a eu. Donc, ils doivent essayer de devenir amis coûte que coûte alors qu'ils ne s'aiment pas. Et puis, au final, on va se rendre compte que des sentiments vont naître entre eux deux. Et voilà, ça va être une magnifique histoire d'amour. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont vraiment peur de la réaction de leurs familles respectives. Parce qu'on a quand même un prince d'Angleterre, voilà, qui va être peut-être un futur roi. Et on a quand même le fils de la présidente des Etats-Unis. Donc, ça ne fait peut-être pas bon ménage que deux hommes s'aiment ensemble. Ça fait un peu, voilà. Mais ils vont essayer tant bien que mal de, comment dire, de s'aimer comme ils peuvent, en essayant de cacher ça à leur famille. Mais ça ne va pas être facile. Alors, cette histoire a été adaptée sur Netflix. Euh, non, pardon, je dis n'importe quoi. Sur Prime Video, sur Amazon. Donc, sur Amazon, film que j'ai vu, que j'avais vraiment adoré. Et je voulais vraiment me procurer le livre qui est juste magnifique. Vous regardez la quatrième de couvre, voilà, qui se présente comme ça. Et ce livre est juste sublime. Et je vais, même si j'ai regardé le film, quand même lire ce livre qui me plaît beaucoup, voilà. Donc, Azé Mackinston, My Dear Fucking Prince, aux éditions Lumen. Ensuite, le livre contemporain que j'ai l'intention de lire, c'est Les Voleurs d'innocence, aux éditions Galmenster, de Saré Walker. Donc là, on est dans une histoire, on est en 1950 avec six jeunes filles, aux doux prénoms de Fleur. Donc, Aster, Rosalind, Kala, Daphné, Iris et Hazel. Qui sont, qui vivent avec leurs parents dans une grande bâtisse victorienne. Mais, en fait, il y a une des filles qui va apparemment se marier. Et, bizarrement, elle va mourir lors de son mariage. Elle va mourir mystérieusement. Donc, ça va être un choc pour toute la famille. Et, en fait, la deuxième sœur va connaître exactement le même sort que la première. Et, donc, on va se demander s'il n'y a pas une malédiction qui touche cette fameuse famille. Donc, on va essayer de découvrir toute cette histoire. Alors, il a eu un grand succès, apparemment. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, je vais voir ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, Les voleurs d'innocence de Saré Walker aux éditions Galmenster. Ensuite, je vais vous présenter un livre historique qui est Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno. Aux éditions Charleston, qui est un livre que j'avais vu. Alors, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais plus si c'est Bérangère ou une autre personne de mon Instagram qui avait lu ce livre. Je l'avais vu et j'avais très, très envie de me le procurer. Donc, je me le suis acheté. Donc, on est à la fin du 19e siècle dans une petite ville italienne. On va passer nos journées avec une couturière. Voilà, donc son travail est très simple, honnête. Il lui a été enseigné par sa grand-mère. Et puis, donc, elle va découvrir des secrets et des scandales qui se cachent derrière les rideaux chatoyants de ces belles demeures qu'elle va découvrir au fil de sa vie. Ça a l'air d'être une très belle histoire. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno aux éditions Charles Estone. Et donc, en dernier, un thriller. Le thriller d'Henri Lovenbruck. Donc, c'est une trilogie. La trilogie Mackenzie. Donc, on a le rasoir d'Ockman. D'Ockham, pardon. Les cathédrales du vide et le mystère Fulcanelli. Et c'est aux éditions Gélu. Donc, on est avec, alors, si je me renseigne... Donc, Harry Mackenzie, voilà, qui travaille au renseignement généraux et qui va décider de passer à l'action. Parce qu'il va découvrir un rapport entre le meurtre d'un de ses amis et le dessin d'un groupe de fanatiques, en fait, en quête d'un manuscrit occulte du XIIIe siècle. Voilà. Et donc, il va être confronté à des complots, ésotérisme. Voilà. Ça va le mener très, très loin. Donc, j'espère que cette trilogie va me plaire. En tout cas, c'est un gros bébé de plus de 1000 pages. On en est à 1000... Ah ouais, 1400... Ouais, 1430 pages. Voilà. Donc, la trilogie Mackenzie d'Henri Lovenbruck aux éditions Gélu. Donc, voilà pour ce petit book haul. Hop. J'espère qu'il vous aura plu. Que mes lectures vous plaisent. Que ma prochaine lecture aussi vous plaît. Voilà. Donc, voilà pour ce petit book haul. Il m'en reste encore deux à vous faire. Donc, il y en aura un la semaine prochaine. Et un petit dernier. Donc, avant que je parte en vacances. Voilà. Donc, ça sera le lundi... Le lundi 19. Non, le lundi 18. Pardon. Le lundi 18. Voilà. Donc, écoutez. J'espère que pour vous, tout va bien. Alors, je suis vraiment encore une fois désolée pour la luminosité. Mais là, pour l'instant, je ne peux rien y faire. Je vais essayer de voir si je ne peux pas faire mes volets. Parce que sinon, je vais t'embêter cette nuit. Donc, j'espère que pour vous, tout va bien. Que vous avez de belles lectures. Je vous remercie encore une fois. Donc, pour l'accueil que vous avez fait pour mon FAQ. Donc, ma vidéo d'hier. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Merci beaucoup de m'avoir posé autant de questions. Merci pour tous vos bons commentaires. Voilà. Écoutez. Moi, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye-bye. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021